9h30, on commence la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Clic Santé qui fait la promotion du privé. Clic Santé qui est un outil qui a été financé à même les fonds publics, avec de l'argent public pour aider justement les Québécois à avoir accès à un médecin de famille. Là, ils font, ils disent aux Québécois finalement, allez dans des cliniques privées puis dépenser 400 piastres pour voir un médecin. Alors, c'est comme si même notre propre gouvernement avait totalement baissé les bras. En disant, vous cherchez un médecin de famille, bien allez dans le privé parce que nous autres, on est complètement débordés. On ne peut pas répondre à la demande. C'est quand même assez particulier. On est rendu là. Un outil qui était financé par le gouvernement qui nous dit, allez au privé finalement. Ça montre à quel point le système public de santé s'est totalement effondré au Québec. Hé, Richard, il y a quelques minutes, je faisais une entrevue avec un astronome. Hé, il y a une chance que la journée du 8 avril de l'éclipse solaire, on l'a préparée depuis deux ans, ça paraît dans la réaction des différents centres de services scolaires. Ça sent l'improvisation et eux parlent même d'hystérie. Bien oui, c'est ça. Alors, tu parles de cette lettre ouverte qui a été écrite par de nombreux chercheurs en disant que ça fait deux ans qu'on parle au gouvernement pour préparer les jeunes justement à vivre quand même un événement scientifique intéressant. Écoute, le gouvernement a envoyé de nouvelles directives aux écoles, on apprend ça, en disant qu'il faut éviter la tenue d'activité extérieure entre 14h et 16h45. Et attends une minute, il faut veiller à ce que l'aménagement des locaux permette d'assurer la sécurité des élèves au cours de cette période. L'aménagement des locaux, c'est quoi? C'est mettre des rideaux, mettre des tables auprès des fenêtres, tout ça, pour ne pas qu'ils aient... L'aménagement... Et là, c'est rendu que des écoles qui pensaient ouvrir le 8 avril, et là, quand ils ont vu les nouvelles directives du gouvernement, ils ont tellement eu peur qu'ils vont fermer. Ils ont annoncé qu'ils allaient fermer. Écoute, nos ancêtres ont traversé l'Atlantique en bateau. Ils ont combattu le scorbut, certaines tribus autochtones et les Anglais. Les femmes commençaient à avoir des enfants à 14 ans, puis il y en avait 28 enfants. Enfants qui marchaient 20 kilomètres pieds nus dans la neige pour aller dans les écoles de rang où il n'y avait pas un psy. Puis là, on capote, on l'a échappé en cours de route. On l'a échappé bien raide. Et moi, je peux te dire, j'ai fait des recherches sérieuses avec mon équipe de l'Institut de sociologie appliquée Richard Martineau. Alors, on a fait des études sérieuses. Et ça a commencé à chérer. Moi, je rends responsable des créateurs de Pense Partout. Ah oui? Vraiment, là... Oui, oui, oui. Je pense que c'est là que ça a commencé à chérer. On a pris les enfants pour des petites choses fragiles et tout ça. Non, mais écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est rien qu'une éclipse solaire. Je peux comprendre que, bon, il faut faire attention, il faut être prudent. Mais là, quand tu dis qu'il faut aménager les locaux à l'intérieur pour protéger les enfants qui vont rester en dedans, c'est quand même là... Moi, je ne prendrais pas de risque que Richard, je recouvrirais tous les enfants d'une couverture protectrice. Bien, mais exactement comme on faisait quand on faisait des drills contre les attaques nucléaires ou ils se couchaient en boule sur leur bureau. En France, il y a eu une éclipse solaire le 11 août 1999. Je me demande, s'est-tu... Est-ce qu'ils ont fait la même affaire? Ils ont-tu eu peur? C'est-tu comme ça dans d'autres pays où on est la capitale mondiale des pissous? Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais c'est vraiment assez particulier. Mais tu as vu les statistiques sur la dernière éclipse en 2017. Moi, j'étais justement dans le nord-ouest américain. Je l'avais vécu. Ils disent que sur 200 millions de personnes qui ont été exposées, il y a eu une centaine de cas de petites lésions à la rétine qui étaient réversibles. Rien de majeur. OK, ils n'ont pas... Une centaine sur 200 millions. Ils n'ont pas perdu la vue? Non, il n'y a personne qui a perdu la vue. Bien, c'est ça. Alors, vraiment, oui. C'est un peu surprenant. Et tu voulais nous parler d'une, deux qui est accusée, on le voit dans la chronique de ta Sophie d'hier, de colonialisme et de suprématie blanche. Écoute, colonialisme, on dit que ça encourage la suprématie blanche, ça véhicule des stéréotypes sur les Arabes, que c'est de l'appropriation culturelle parce qu'il y a des personnages qui sont habillés comme des Arabes alors qu'ils ne sont pas Arabes. J'aimerais rappeler que cette histoire-là se passe sur la planète Arrakis en 10191 après la fondation de la Guilde spatiale. On ne parle pas nécessairement d'aujourd'hui. On peut-tu... La science-fiction... On peut-tu, des fois, aller voir un film juste puis aller voir le film sans qu'il y ait des groupes qui manifestent en disant que c'est épouvantable et tout ça? Écoute, j'ai lu, je te le jure, j'ai lu qu'ils vont faire un remake de Blanche-Ninge et les sept nains sans les nains. Ça, ça veut dire qu'au moment où on se parle, Jean-François, il y a sept acteurs de petite taille qui pensaient pouvoir jouer dans un gros best-seller à Hollywood, qui n'auront pas leur job parce qu'ils vont être remplacés, je ne sais pas moi, par Brad Pitt. À un moment donné, bientôt, il va y avoir des manifestations qu'on te sorte témoins d'ici. Sais-tu pourquoi on va dire qu'on prend huit bourgeois puis on les envoie déséquilibrer l'écosystème au Panama dans une jungle? En plus de ça, on encourage le spécisme parce qu'on n'arrête pas de dire dans cette émission-là que les anguilles et les serpents, c'est dégueulasse. Puis autre chose, les participants aussi, ils chialent tout le temps parce qu'ils mangent du riz et des fèbres. Bien, vous saurez que le riz et les fèbres, c'est un mets traditionnel de certaines tribus autochtones en Amérique du Sud. C'est du mépris. On peut-tu rien, des fois? Ah, ouais, c'est fun. C'est un bon film de science-fiction et tout ça. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose de culturel, majeur qui arrive, tu peux être sûr qu'il va y avoir 15 groupes qui vont chialer. C'est un film qui se passe en 10191, OK? Point final, puis un bon film. Hey, Richard, passe une excellente journée. Excellente journée, tout le monde. Bye.